Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui on va procéder au test d'une Citroën Xara deuxième génération en version 1.6 CSV 110 chevaux pack donc qui était vraiment le milieu de gamme de l'époque pile au milieu de la gamme au niveau des finitions et de la motorisation et donc c'est une Xara phase 2, on a eu jusqu'à 3 générations de Citroën Xara donc on a cette phase 2 qui a déjà les nouveaux feux mais qui n'a pas les anti-brouillards intégrés au pare-choc comme à la troisième génération de Xara on a des baguettes latérales qui sont légèrement différentes, des sans-joliveurs qui sont différents et on a des feux arrière qui sont pratiquement tout rouges alors que sur les premières versions ils sont vraiment rouges et noires de manière assez distincte une version 5 portes sachant que la Xara a compté une Xara coupée qui était en fait un faux coupé puisque c'était juste une Xara 3 portes mais bon il l'avait appelée Xara coupée à l'époque la 5 portes qu'on a ici et une Xara break qui était la même chose mais en break donc avec un plus gros coffre donc là on est sur une version pack la version pack donc je vous le disais c'est la version milieu de gamme on a un intérieur en velours gris alors on a uniquement du tableau de bord noir sur les sur les Xara c'est très très noir à l'intérieur on n'a pas possibilité d'avoir d'autres d'autres coloris et donc on a un ordinateur de bord placé en haut ensuite un autoradio CD une climatisation une boîte 5 vitesses un rangement central une commande au volant pour l'autoradio des phares et des essuie-glaces automatiques déjà et on a 4 airbags l'ABS pour les équipements on va dire principaux et ensuite à l'intérieur on est sur une berline moyenne sortie dans les années 90 mais avec un espace à bord relativement correct là on a le siège passager qui est reculé à fond et le siège conducteur qui est à mi-course on va dire donc on a un petit peu de place pour les jambes c'est pas énorme mais on a quand même un espace correct donc c'est une 5 places on voit 5 appui tête 5 ceintures donc 3 à l'arrière plus 2 à l'avant et on a une banquette rabattable juste en appuyant sur la petite poignée qui est ici de chaque côté et également l'assise qui se manœuvre et donc on dégage un coffre honnête on va dire assez carré un seuil de chargement un peu haut voilà on a une vingtaine de centimètres de profondeur par rapport à la partie seuil de coffre et le troisième faux stop intégré à la carrosserie on a bien sûr aussi le siège réglable en hauteur côté conducteur on a juste le rétroviseur passager qui est électrique ça c'était une spécificité de Citroën dans les années 90 début des années 2000 il mettait qu'un électroélectrique le conducteur il y a la petite poignée là on la voit de loin sur la sur la porte et au niveau de la strumentation on est assez on est très homogène très classique avec donc là on est en pré-contact avec tous les voyants allumés ensuite on a de gauche à droite la température d'eau le compteur de vitesse avec le kilométrage de la voiture le compte-tour et la jauge à carburant et donc mise en route classique à la clé vous mettez en route l'auto et les voyants s'éteignent tout simplement donc là l'ordinateur de bord donc le tableau de bord est de couleur verte pour la luminosité sur les Xara et donc pour ce qui est de la mécanique on a le moteur qu'on retrouvait partout à l'époque c'est à dire l'1.6 16 110 chevaux 7 chevaux au niveau de la carte grise donc on va voir le test et se rendre compte si il est suffisant ou pas pour cette voiture et se rendre compte des qualités dynamiques de celle-ci donc nous voici à bord de la Xara 1.6 16 110 chevaux je crois que je ne l'ai pas dit mais elle est 2002 la voiture la Xara est sortie de 1996 à 2004 2005 pour les breaks, les dernières breaks qui a été remplacée ensuite par la C4 donc c'était la berline compacte des années 90-2000 chez Citroën concurrentes des 306 des Golf Golf 3 et Golf 4 aussi d'ailleurs donc on a une sellerie très confortable sur cette Xara les sièges sont très mous et au niveau mécanique c'est assez silencieux là en ville on n'entend pas grand chose pour une voiture de cette époque là c'est pas mal la conduite à bas régime présente pas de difficultés particulières le moteur est assez souple on va pouvoir se rendre compte après à la reprise s'il a du répondant ou pas mais en tout cas à basse vitesse comme ça il est plutôt agréable donc au niveau de l'accélération il est tout à fait honnête alors il n'est pas on sent qu'il n'est pas fait pour pour aller dans la zone rouge la zone rouge qui démarre à 6200 tours d'ailleurs sur ce moteur là pour un multi soupape c'est pas grand chose après la zone de rupture je ne sais pas combien elle est je n'ai pas été jusqu'au bout en tout cas la zone rouge démarre à 6200 tours l'accélération est très correcte mais on sent qu'il est plus à l'aise quand on l'utilise à bas régime c'est pas un moteur très sportif contrairement à son dérivé qu'on avait sur les 106 S16 et les saxo BTS parce que ce moteur là est un dérivé des saxo et des 106 en version sportive il y a quelques différences comme la culasse du coup le tempérament est pas sport du tout il faut dire aussi que la Xara est quand même plus lourde que les 106 et les saxo mais on sent que le moteur est moins vif donc il y a ces bâtures là mais il donne quand même des accélérations tout à fait correctes le niveau sonore là je suis à 100 km heure on entend un petit peu la mécanique donc il est dans la autant il est assez contenu en ville et à bas régime autant sur autoroute la voiture elle fait plus plus ces années qu'en ville il y a quelques bruits d'air il y a un moteur qui se fait légèrement en tembre après la visibilité est plutôt bonne les rétroviseurs sont assez gros que ce soit le conducteur ou le passager et au niveau de la visibilité à trois quarts on est sur une ancienne génération de voitures donc on est en général avec des bonnes c'est ce qui est un peu à reprocher aux voitures modernes leur moins bonne visibilité qu'avant et là pour le coup une voiture comme ça qui a plus de 20 ans de conception au niveau de la vision par exemple dans les ronds-points comme ici est un peu meilleure que sur les voitures modernes il faut le dire voilà c'est un moteur si on le brusque pas mais qu'on accélère à bas et mi régime il est tout à fait agréable il reprend bien en quatrième à 30-40 il reprend plutôt bien la tenue de route est plutôt est très correcte il y a un petit peu de roulis comme les voitures savaient le faire de cette génération là mais c'est plutôt sécurisant pour les donnes initiées à la conduite sportive ou rapide c'est une voiture qui est tout à fait facile à utiliser sur ce modèle la consommation ressort à 6 litres 8 au 100 donc c'est pas excessif là l'ordinateur de bord c'est ce qui nous donne 6 litres 8 sur on va essayer de trouver sur combien de kilomètres 9300 donc on est plutôt pour ce modèle là en tout cas sur une consommation réelle de l'ordinateur de bord alors souvent ils sont un petit peu optimistes mais compter à peu près 7 litres au 100 donc c'est pour une voiture essence tout à fait tout à fait remarquable et encore une fois c'est pour peu qu'on lui qu'on lui demande pas les dernières ressources il faut vraiment l'utiliser de manière souple cette voiture pour en tirer tout le tout le bénéfice l'intérieur la présentation est plutôt classique il n'y a que des plastiques durs par contre c'est que du plastique bas de gamme mais pour une Citroën le dessin est pas trop moche évidemment il a vieilli quand on voyait ce qu'ils avaient fait sur la ZX par exemple c'était vraiment pas joli et il est aussi plus agréable le dessin je trouve qu'une qu'une Mégane 1 il n'y a pas de alors hormis la porte conducteur il n'y a pas vraiment de de bruit de vibration quoi que ce soit la voiture a plutôt bien vieilli dans son ensemble et le freinage est assez et bon sur cette version phase 2 avec 4 freins à disque sur les premières certaines étaient à tambour là on a 4 freins à disque donc la voiture freine plutôt bien donc on sent qu'elle a vieilli sur certains points déjà au niveau du style elle n'est pas c'est pas une voiture jolie par contre par contre pour une voiture à ce prix là elle est parce qu'on en trouve à des prix très serrés et une voiture à ce prix là franchement il ne faut pas s'en priver de l'acheter ça c'est clair pas grand chose à lui reprocher à cette voiture voilà merci d'avoir à nouveau suivi cette vidéo de test de véhicules donc Xara Citroën Xara 1 Lid6 CSB 110 pack de 2002 n'hésitez pas à aimer à commenter à vous abonner j'essaye de répondre dans les meilleures conditions n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour avoir accès plus facilement aux autres contenus et aux nouveautés qui seront mises de manière régulière sur la chaîne merci à bientôt cool Sous-titrage ST' 501